Donc, vrai, 8 mois maintenant. Pas si pire, ça m'est l'été, mais blague à part, pas autant. Bon, ce que les gens me demandent souvent, c'est que, est-ce que les cheveux, dans le fond, tu as deux sortes de greffes. FUT, FUE. Moi, j'ai fait celle qui coûte moins cher, par contre, c'est mieux parce que j'avais beaucoup de follicules à les coller. L'autre qui est plus dispendieuse, moi, c'est 3$ le follicule. L'autre, c'est 7 ou 8$ le follicule, mais celle, c'est FUT, c'est mieux quand, c'est vraiment pour faire des retouches. Moi, tu peux voir, ça, ça vient prendre toute la belle ligne, puis il est venu les coller. Fait que j'ai beaucoup de questions. Est-ce que ça repousse? Oui, ça repousse. Est-ce que c'est mon chat, je viens de l'entendre? Ça repousse tel quel, comme un cheveu normal. Fait que ça repousse. Exactement. Puis il y en a qui me demandent, mais là, si tu te fais une greffe là, puis tu continues à perdre tes cheveux, ça va être bizarre. Ça, c'est des questions de paresse intellectuelle, parce que sinon, si tu te fais une greffe, ça veut dire que tu prends d'autres moyens afin de réduire combien tu perds de cheveux. Puis moi, vite, vite, un autre genre de question que j'ai, c'est que, c'est où je l'ai faite faire? Simplement. Chez Montréal. Docteur Saborin. Excellent job. Honnêtement, là, c'était fou, fou, fou. J'ai vraiment rien à dire sur le tout. Très belle expérience. Une journée. Ça a été vraiment rapide. Par la suite, qu'est-ce qui était le plus dur? Je vous dirais, c'est les 7 à 10 jours après. Puis c'est pas à cause de la douleur que tu peux voir ici. C'est vraiment que je ne pouvais pas dormir assis. Bien, couché parce que j'avais ma cicatrice. Tu ne peux pas dormir sur les côtés parce que mes greffons sont venus ici. Et sur la couronne. Fait que tu pouvais, je dormais comme dans un avion avec un affaire comme tu sais que je veux dire. Ça, ça a été dans le fond, ça a été une douleur psychologique. Ça n'a pas été une douleur physique tant que ça. La cicatrice, oui, on dirait qu'ils m'ont mis un cerveau. Elle ne l'avait pas avant. Mais tu sais, la cicatrice a l'air de plus faire mal qu'elle l'a fait. Ce qui a été difficile, c'est que je n'étais pas capable de récupérer. Puis il m'avait donné des dilodils. Puis que je n'aime pas, moi, le feeling de perdre le contrôle de moi. Donc j'ai comme souffert sans analgéser. Analgéser en pfff, peu importe le nom. Fait que là, ça c'était pour les petites questions vite-vides. C'était, Docteur Saborin, les cheveux, il y a beaucoup de gars qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Puis j'ai essayé des petits trucs parce que moi, si j'avais su ça avant, juste ça, j'aurais peut-être pu repousser ma greffe. Et si j'avais compris c'était quoi le finastérine, j'aurais pu ne jamais m'en avoir. C'est juste que nous les gars, quand on le remarque, des fois, il est trop tard. Puis comme tu peux voir sur les photos que je mets ou que j'ai mis, je m'avais perdu. On dirait que je m'emmenais chauve. Et j'étais à cinq, quatre années d'avoir pu rien. La première chose que je suggère à n'importe quel gars qui commence à perdre ses cheveux. Puis la meilleure personne qui peut le savoir, c'est une madame qui coupe les cheveux. Ça va être ta blonde, ta mère. Demande, prends-toi une photo. Puis vraiment, check la ligne. Puis il y a des façons aussi de savoir si tu en perds ou si c'est juste normal. Parce que dans la douche, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui me disent, je perds beaucoup de cheveux, je ne sais pas quoi faire. Mais tu peux acheter un genre de... C'est un produit vraiment exprès que j'avais utilisé. Tu le mets dans ta douche. Et selon le nombre de poils qui est tombé pendant ton dix minutes de douche, cinq minutes, ils vont te dire si c'est normal ou si c'est en train de perdre une perte de cheveux qui est la cause de la calvitie. Il y a beaucoup de causes, écoute, génétique, le stress. Parce que tu peux avoir deux frères, ils ont des... Ils ont les similairement les mêmes génétiques. Mais il y en a un qui va perdre ses cheveux. Il est plus stressé. Il y a beaucoup de facteurs, je dirais. Par contre, ça, c'est du minoxidil. C'est vraiment simple. Tu te mets ça matin-soi. Tu peux l'acheter... Moi, j'ai un site, je vais le mettre dans le lien. Mais avant même que tu achètes n'importe quoi. Moi, je peux faire du coaching one-on-one avec les gars. Parce que, honnêtement, ses cheveux... On dit, je m'en fous, c'est normal de perdre ses cheveux. Mais oui, comme c'est normal de les vieillis et de devenir gros. Mais tu peux aussi prendre soin de toi. Tu peux aussi prendre soin de tes cheveux. Tu peux repousser, tu peux les... C'est pas de virer fou, mais tu peux quand même faire quelque chose sans nécessairement tout au rien. C'est normal, mais en même temps, il n'y a aucun gars qui aime perdre ses cheveux. C'est pas le fun. Tu as l'air plus vieux. Mais si tu n'as pas le choix, tu l'acceptes. C'est correct. Et si tu es bien avec ça, tant mieux. Moi, je n'étais pas bien avec, mais je me suis rasé. Et tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça me faisait bien. Je vais mettre une photo encore de moi qui s'est rasé. Mais là, tu te dis, c'est matin-soi. C'est ça que j'ai commencé. Un petit peu trop tard, j'avais déjà commencé à perdre beaucoup mes cheveux. Ça, ça m'a aidé. Dans le fond, ça repousse plus fort tes cheveux que tu as déjà. Et même des fois, ça vient même te redonner des cheveux qui étaient morts. Ça fait que tu as plus de densité, dans le fond. Mais ça ne se trouve pas la perte. Ça fait juste amplifier le sang qui va à ton cerveau. Donc, tes racines sont mieux hydratées parce qu'il y a plus de sang. Ça crée des plus beaux cheveux, tout simplement. C'est un petit peu plus complexe, mais je les réduis d'une façon à ma façon stupide. Et tu as du finastérine. Ça, je l'ai pris. J'ai arrêté, par contre. La raison est que ces temps-ci, il y a des effets secondaires qu'ils peuvent avoir avec le finastérine. Et moi, je te dirais que ça faisait 3 ans que j'en prenais. Ça m'a beaucoup aidé. Par contre, là, je voyais des répercussions. Je pense que ma sex drive avait vraiment baissé. Mais j'étais en couple depuis des années. Et là, je ne suis plus avec. Je me disais que c'est normal. Après le temps, tu as moins de... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on se dit. Tu as moins d'excitation. Tu as moins d'intimité. Mais ce n'est pas le cas. C'était vraiment ça qui faisait que je perdais ma sex drive. Il y a des gars, ça ne va rien faire. Il y a des gars, ça va vraiment les affecter. Et moi, ça m'avait affecté. Mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Parce que je m'en suis rendu compte un coup célibataire. Je suis célibataire. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai arrêté le finasterine. Mais par contre, je chèque vraiment de proche mes cheveux. Si je vois que ça commence à partir plus vite que prévu, je vais vraiment recommencer. Je pense que ça vaut le coup. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. C'est que c'est plus difficile d'avoir envie. Mais un coup, c'est parti. C'est correct. Ça, c'est pour mon expérience à moi. Sinon, je te dirais, ça fait huit mois. Puis les bons, les meilleurs résultats sont entre huit et une année. Donc, je vais en refaire un dans quatre mois. Février 2022. Tout simplement. Mais vous voyez déjà une différence, c'est sûr. Moi, ils m'en ont mis ici. Et ici. C'est fou. Ouais, je suis vraiment satisfait. Sauf qu'après un mois et demi, tu as tes petits greffons. Puis tout d'un coup, là, il sort et il meurt. Dans le fond, c'est ton cheveu qui meurt pour revenir. Mais il est déjà à l'intérieur de toi. Mais moi, j'ai paniqué. J'étais comme, oh my God. Non, ça n'a pas marché. En plus, il m'avait averti. Tu vas comme les perdre. Mais ce n'est pas que tu perds les cheveux. C'est que tu perds les cheveux qui est venu me remettre. Puis là, le nouveau s'en vient. Là, j'ai eu une angoisse pendant sept jours. Parce qu'il n'y avait plus rien. J'étais comme, ah non, non. J'ai pas souffert. Puis tout ça pour rien. Moi, ça m'a coûté 7000. Qui n'est pas si pire. C'est une bonne job de qualité que tu préfères avoir. Bien fait à Montréal qu'à l'enturquie. C'est une place renommée. Mais en même temps, juste le fait de récupérer dans un autre pays. Si tu pouvais, c'est mieux d'aller chez soi qu'ailleurs. Tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, je ne me suis pas entraîné pendant deux mois. Ça dépend de ta chirurgie. Il m'a dit qu'après un mois, je pouvais. Mais à la place, j'ai vraiment comme juste rétabli. Mais ça a été une expérience vraiment facile. Plus simple qu'on pense, mais pas si simple. C'est juste que quand quelqu'un ne l'a jamais fait, c'est vraiment comme, j'aurais aimé ça que quelqu'un me guide. Fait que si tu es un gars qui commence à perdre ses cheveux, qui ne veut pas faire des greffes tout de suite. Il y a plein de moyens. Je peux te guider. J'ai passé par toutes les kits d'affaires que tu peux t'imaginer. J'ai tout essayé. Les shampoings. N'importe quoi. Des gels. Des ci, des ça. Qu'est-ce qui marche vraiment, c'est minoxydile? Mais ça dépend de quel. Tu as 5%. Tu as 2,5%. Ben oui. Le petit chat qui vient déranger comme d'habitude. Ben oui. Attends. Là, boit mes finastérine. Ben non, tu as des beaux cheveux toi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Puis oui, ça ici, j'avais oublié, c'est un foam roller. C'est simple. Un autre petit truc avant de mettre ton minoxydile. Tu vas rouler comme ça. Tout simplement. Puis en roulant, ça vient activer que, ça vient faire des mini mini trous pour que le minoxydile rentre mieux encore plus. Il est temps. Ah ouais, elle est grosse. Elle a des beaux poils. Bonjour. Titi. 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 Tu sais que je n'ai pas répondit à tout. Mais je ne vais pas m'éternaliser. Mais ça vaut la peine. C'est pas si dispendieux. Ce que tu prévois d'avance, tu mets 150 euros par semaine pendant 6 mois, 8 mois, un an. Puis tu as assez ou presse pour ta chirurgie. Si ça te dérange. Mais tu n'as pas besoin de faire de chirurgie. Il y a d'autres façons. Il y a de milliers de façons de ralentir. stopper la perte, qu'on ne sait pas parce qu'on dirait que personne n'en parle vu que c'est tabou, mais pour moi, c'est vraiment comme un sujet qui me tenait à cœur. Je travaille avec ma face, je veux l'optimiser, et pour moi, les cheveux, c'est important. Mais pour n'importe quel gars, ce n'est pas que c'est normal, tu peux aussi éviter la perte de cheveux, c'est vraiment simple, c'est juste que personne n'en parle, puis je veux arrêter ce genre de tabou de stupide-là, je veux dire, c'est des cheveux. Tu as le devoir de vouloir les garder, même si tu as 35, puis tu commences à les perdre. Ce n'est pas une obligation de tout perdre parce que moi, je suis un homme, ce n'est pas grave. Non, non, tu n'es pas un homme, si ça te fait chier, puis tu mets une casquette jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'es pas un homme, tu es gêné, tu n'es pas à l'heure de parler. Après ça, mettre une casquette jusqu'à la fin de tes jours, tu peux quand même faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard, même si tu es rendu à moitié, j'ai vu des affaires que tu peux revenir. Il y a des gars qui n'avaient plus de cheveux là, puis moi, mes cheveux, comment ils sont, il m'a dit que je suis good, je suis à 75, 80, parce que même si je n'en repars un peu d'ici mes 40, 40 ans, je peux encore, j'ai une bonne zone donneuse, je peux y aller encore 3, 2, 3 chirurgies, mais il m'a dit que ce ne sera même pas nécessaire avant peut-être 45, 50 ans si je veux. Fait que je vais être rendu là, mais je sais que la coupe à la vine diesel me fait super bien. Fait que, peut-être à 40, je vais faire, je m'en calisse, mais là, j'ai 28, j'avais 27, puis pour moi, c'est le nom. Là, vraiment, c'est une bonne décision. N'importe quoi, n'hésitez pas, coaching, parler de cheveux, finance, mindset, psychologie, productivité, crypto, je suis rendu là-dedans, il y a un nouveau cours qui s'en vient, gratuit, comment investir dans la crypto, comprendre surtout les fondations. Tout ça s'en vient, fait que laissez un commentaire, partage, t'as un ami. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.